Good morning, allayden, les fiches sont aujourd'hui l'Elonichmat, Fortuné, Bat, et Bat Louisa, ainsi que l'Ir Fouat, Richard, Aaron, Ben Fortuné, Hanalea, Bat, Getel, Dvra, Sarah, Bat, Nechama, le Torch, Char, Rolais, Israël, si vous souhaitez nous aussi aider une prochaine étude du Mishnah Pante, Getel, 5 minutes éternelles. Petit changement de programme, aujourd'hui on doit étudier la Mishperek Chet, Mishnah Zayn de Massechet Psachim, et après, on rentre dans Pessach, il n'y aura pas cours, mais il y aura cours, c'était prévu qu'il y aura cours à Israël Chachag, le lendemain où on devait étudier la Mishnah Chet, Paris Chet, Mishnah Chet, seulement, c'est dommage de laisser le Pérec en suspens, on est à deux doigts de le finir, il reste une Mishnah, et comme ça on a entièrement fini tout le Corban de Pessach, et après, dans le prochain Pérec, on commencera à parler du Pessach Chény, donc en fait, on sera justement dans les temps, après Pessach, on commence à se préparer à Pessach Chény, c'est dommage de laisser cette Mishnah, donc du coup, on ne fera pas cours à Israël Chachag, je suis tout de suite en double cours, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui d'écouter, de toute façon, vous aurez tout à l'aboued, vous aurez l'Israël Chachag, écoutez, réécoutez, complétez, nous en revous le surlendemain de Pessach, c'est-à-dire le Israël Chachag de Yom Tov Jinnijel Galou Yot. Ok ? Donc on commence déjà avec la première Mishnah, ça va faire un cours un petit peu long, mais n'ayez pas peur, au pire, vous le coupez en deux, vous le reprenez une prochaine fois. Je traduis directement, au moment où on ne fera pas la chrita d'un courban Pessach, pour un individu, pour une seule personne. Soit le Pessach, le courban Pessach, on doit le... En général, de toute façon, ça se mange en famille, on ne fait jamais un courban, on ne se fait jamais le céder tout seul, en général, on ne peut pas être invité, mais on ne mangera pas le courban Pessach tout seul. Et si toutefois, il y a une personne qui veut faire un courban Pessach, ben Tanakama, il lui interdit, c'est dû dans le passouk. Il y a marqué dans le passouk, « L'Otuchal l'Izboach etta Pessach be'achad she'arecha ». Littéralement, « L'Otuchal nommé en garde, tu ne feras pas la chrita d'un courban Pessach dans vos villes, mais tu le feras au Betamikdash ». Mais le mot « be'achad », il est un peu en trop. De là, Tanakama, qui est Rabbi-Houda, a déduit « L'Otuchal l'Izboach etta Pessach be'achad ». Tu ne feras pas la chrita d'un courban Pessach tout seul. Tandis que Rabbi-Houda aussi, il permet, il n'y a aucun problème, même si tu veux le faire tout seul. Bien sûr, ben évidemment, veille toujours à ce qu'il n'y ait pas de viande qui va partir de brûler, mais si tu t'estimes capable de manger tout seul un agneau jusqu'à Khazot Laila, eh ben vas-y. D'accord ? Khazot Laila, c'est le mahluket, on le verra à la fin de la masechette. Et ensuite, « Afiloukhaboura chelmea chez enichonirolkazet en chokhtinalen » une phrase qu'on a déjà étudiée, il y a plein de fois, « Même s'il y a 100 personnes que personne n'est capable de manger un seul Khazahite, eh ben tu ne pourras pas faire la chrita sur sa traboura. » C'est une notion qu'on a déjà prise et qu'il fallait être chokhète, faire la chrita du courban Pessach, les « orhlav » pour ceux qui sont aptes à le manger. De ce fait, en fait, Sarabiyousi qui vient justifier son propos, il te dit, « C'est pas une question de nombre. Une personne qui est capable de tout manger, chez Elola Briout, dans tous les sens du terme, et qui le mange tout seul. 100 personnes qui ne sont pas capables de manger, personne ne pourra le manger. » Donc, Sarabiyousi, en fait, il vient appuyer son avis en le justifiant. Dernière partie de cette Mishnah « En-shokhateen khabourat nashim va'abadim uqtanim. » On ne fera pas la chrita d'un courban. On ne fera pas une khaboura, un groupe de personnes qui vont s'asseoir, littéralement, deux femmes, d'esclaves et d'enfants. On pourrait croire, soit chacun indépendamment, soit tous les trois ensemble, mais c'est pas comme ça qu'il fallait le Mishnah. C'est « Nashim va'abadim, va'abadim uqtanim. » Mais chacun un vote dépendamment tout seul, eux. Je m'explique. Si d'abord, on a imaginé, on a besoin de deux courbaines-pessards pour se retrouver toute la famille ensemble, tous les frères et sœurs qui se réunissent chacun avec leur femme et tout ça, on a envie, donc il va falloir au moins deux, trois courbaines-pessards. Mais nous, on a décidé de partager ça, un courbaine-pessard pour les hommes, un courbaine-pessard pour les femmes, et elles sont dans une autre pièce, elles les mangent tous ensemble, et bien elles peuvent le faire. Elles peuvent faire les femmes toutes seules. Même les esclaves, elles peuvent le faire toutes seules. Les enfants, les enfants doivent être forcément avec un adulte, c'est toute une histoire, les enfants. Les enfants, ils doivent être nidphal à un adulte. Ils doivent accompagner un adulte. En tout cas, maintenant, la Mishnah, elle vient en fait m'interdire de faire soit soit tout seul, tout seul. En fait, comme ça, ou bien les femmes et les esclaves tout seules, sans les maris qui sont là, ou sans un juif normal qui est là, c'est une catastrophe, parce que les esclaves, ils ont une tendance à la prise toute. D'ailleurs, c'est le problème dans les deux sens, avec les femmes ou avec les enfants. Ne pas les isoler, ne pas leur laisser trop de familiarité, trop de proximité, tu les écartes, les femmes et les esclaves. Les esclaves tout seules, oui, femmes tout seules, oui, enfants, on a dit, tu le mets avec quelqu'un, mais avec quelqu'un, avec des adultes normaux, mais pas esclaves-enfants et ni femmes et esclaves. D'accord ? On a fini la première Mishnah, et on nous dit maintenant la dernière Mishnah du Pèrek, un proche parent qui est mort dans la journée du 14. On avait déjà appris dans la Mishnah Vav qu'il avait la possibilité justement d'envoyer un corban, même si pour le moment le onan il n'a pas l'air de manger. Aujourd'hui, il a un dîne de deuil de la Torah que le défunt soit enterré ou qu'il ne soit pas enterré. Il a un dîne de la Torah de deuil. C'est le seul dîne réel de la Torah. C'est dans la journée où le défunt meurt qu'on l'enterre, on n'a pas l'air dîne de honnête. on ne rentre que dans des règles des Rabanon. Ok ? Durant cette journée-là, il n'a pas le droit de manger de corban, mais ça, le soir, il a le droit de manger. On avait vu qu'il pouvait même envoyer quelqu'un pour faire un corban qui le mangera le soir. alors, la mission de ma saine, justement, il dit donc, s'il a été honnête, il devra se tremper au miguel, il n'a pas été en contact avec le mort, bien évidemment, s'il était en contact avec le mort, c'est fini, il est parti maintenant pour 7 jours d'impureté avec Aspercyon pour le 3ème et 7ème jour, il doit faire le tourban au Pessar Chani. Mais pour le moment, on parle qu'il n'a pas été en contact avec le mort, il n'a pas le temps de s'en occuper, de toute façon, il n'y en a pas. Donc, il a c'est comme ça, il l'envoyait quelqu'un en bête à Mignac, il fait son corban de Pessar, il lui amène à la maison, le honen, il va se tremper au milieu et il pourra ensuite manger le corban de Pessar le soir. Avalo Bakodashim, mais dans les autres corbanotes, il ne pourra pas faire ça. C'est-à-dire, on a dit, il a pu le deuil, ça interdit de, ça rend interdit de consommer le corban de Pessar, tous les corbanotes durant la journée. Pour tous les corbanotes, il y a même un décret des Rabbananes de ne pas le manger le soir qui suit. Il doit attendre le lendemain. Il devra attendre le lendemain nécessairement pour manger le corban parce que le soir, on considère que le deuil de la même journée, même quand on a, dans la Torah, on change de jour lorsqu'on démarre la nuit, de la nuit jusqu'au jour. Veiller rêve, veiller bocker. Malgré tout, pour les lois du deuil, la soirée qui suit, elle prend le même statut que la journée précédente. Pas de la journée du lendemain. De ce fait, mais ça s'indigne qu'il n'est que des Rabbananes. Donc en fait, il s'avère que durant la journée, il n'a pas le droit de manger le Minatora. Le soir arrive, il a plus le droit de manger le Minatora. Faham et maisons-dit face au corban de Pessar, on lève l'interdit parce que c'est un plus important que les gens accomplissent la grande miso et de manger le corban de Pessar le soir de Pessar. Donc on lève l'interdit ou on aine de ne pas manger le soir, on va lui permettre de le manger. Mais il devrait quand même se tromper. Pourquoi il devra se tromper ? Ce n'est pas un dini du Minatora, c'est un décret des Rabbananes qu'ils ont fait aussi de nouveau. Ça, on va plus en parler quand on arrive à un Kha Giga très long de moi-même. Il y a tout un intérêt qui parle sur ça. Très succinctement, c'est simple. Puisqu'il a passé une phase où il n'avait pas le droit de manger des kolashim, alors quelque part, il a eu un essai Hadat, il a manqué de veiller à rester propre, apte à manger le corban de Pessar. Puisque c'est une grande règle. Si je suis en situation où je peux manger tous les kolobanates qui vont arriver, alors je veille à préserver ma pureté. Si toutefois, je passe une phase, pas moi, quelqu'un d'autre, qui passe une phase où il a plus le droit de manger le kolobanate parce qu'il est en deuil, par exemple, il a plus le droit de manger le kolobanate de façon, donc le fait d'avoir été en essai Hadat, s'être éloigné d'éventualité de manger le kolobanate, fait qu'il veille forcément, il veille moins sérieusement à sa pureté, à préserver sa pureté. Du coup, pour le Honen, alors on lui dit, tu sais quoi, tu te trempes au migvé et tu peux en manger ensuite. Ok ? Ha Shomea al-Metor, maintenant on va découvrir encore deux cas de deuil des Rabbananes. Ha Shomea al-Metor, celui qui apprend qu'il y a un proche qui est mort, qui est Niftar depuis longtemps en fait. Ou bien encore, va Malakhet l'Atsamatu, celui qui va, à qui on va récolter les eaux de ses parents, l'un de ses parents qui est sur qui il devait prendre le deuil. Tovel, il se trempes au migvé, le khalat et le khodashim il pourra même manger des autres khodashim. De tous les khodashim en réalité. C'est-à-dire, on explique, là on parle de khodashim, la hérève. Il y a le partenariat qui nous dit qu'il veut dire la hérève, le khodashim. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, il y a deux sortes de deuil des Rabbananes qu'on évoque tout de suite. Il y a Shmoar et Hoka. Il a eu un proche qui est mort il y a X temps, une semaine, trois semaines, un an, deux ans, trente ans. Lui, il a changé de pays pendant ce temps, il ne sait pas ce qu'il a devenu de lui. Il apprend un beau jour qui est le 14 Nisan, il rencontre son vieux, son vieil ami à Yerushalayim et qui lui raconte que son frère est décédé. Il vient d'apprendre que son frère est décédé, il a un digne de deuil tout de suite. Mais c'est Shmoar et Hoka. Ça s'appelle, il entend quelque chose qui date depuis de longues dates. Il a un digne de prendre le deuil tout de suite, mais c'est qu'un deuil des Rabbananes. Puisque c'est un deuil des Rabbananes, alors comme ils vont nous dire, tu sais quoi, ils pourraient même manger s'ils veulent des Kambanot le soir. Selon le bâtonnois, il nous dit que c'est le soir. D'accord ? Je vous fais juste un petit détail. Oui, c'est ça, même le petit fatigué sur le siroporte. Parce qu'en réalité, même la journée, ça interdit que les Rabbananes. De ce fait, quand tu vas te retrouver le soir, ça fait des Rabbananes, deux des Rabbananes. La journée, c'est un deuil des Rabbananes. Le soir, qui va selon la journée, ça aussi, c'est un digne supplémentaire des Rabbananes. Alors de là, pour les deux des Rabbananes, on va les lever par rapport à la mitzvah de manger tous les coups de chine, même ils pourraient le manger le soir. Idem aussi pour le hamel à 4 fois de sa vote. Celui qui va récolter, ramasser les eaux de son parent. C'est un récan pour ceux qui veulent transporter les corps d'un pays à l'autre, par exemple, de France jusqu'en Israël. Alors dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle le Likuta de sa vote. C'est un deuil qui n'est que mitrabananes. Lorsqu'on va déterrer les restes des eaux, des ossements, eh bien, il doit prendre le deuil mitrabananes. D'ailleurs, on fait plein de coulottes sur ça, on fait en sorte qu'il ne sache pas qu'il a déjà déterré, comme ça, il n'a pas besoin de prendre ce deuil. Toutes sortes de coulottes. Et en l'occurrence, ici, par rapport à notre sujet, même si il a su qu'on a récolté les eaux, le soir même, il pourra de nouveau lui aussi manger les corbanotes, même le soir d'après. D'accord ? Bien sûr, on est évidemment toujours le même principe puisque dans la journée, il n'avait pas le droit de manger, il devra se tromper au miguet. Dernier sujet, c'est Gershinit Gajar, Béref Pessar. On a un Gers, un Goy, en fait, qui s'est converti la veille de Pessar, le 14 Nissan, il se convertit, il fait le brit mirage matin et là, il sort du miguet, il est Béoroth, comme on dit à Baselèv, il est tout frais, il a envie de partir pour un corban de Pessar. Ah, bonne question, pourquoi pas ? C'est vrai, pourquoi pas ? Il s'est devenu un juif, maintenant, pourquoi pas ? Eh bien, vous allez voir. Béchamaïom Réem, Tovel, Vohrenet, Pistar, la Erev, il devra se tromper, comme tous les, je ne sais pas pourquoi on le répète d'ailleurs qu'il doit se tromper, toutes les guerres, toutes les guerres doivent se tromper. Je ne sais pas pourquoi on a insisté sur le Tovel, le Vohrenet, la Erev, donc il se trompe au miguet, bon, et il mangera son combat de Pessar le soir. Soit Abed-Sharnaïf dit aucun problème, tu as fait le brit, Mila, tu te trompes au miguet, tu es devenu un juif à part entière, tu vas suivre le combat de Pessar. Et là, Abed-Hilel, ils interdisent. Ou Abed-Hilel, non, Aporech-Mina-Horla, Keporech-Mina-Kéver. Littéralement, ce qui va se séparer de l'Aorla, donc du membre qu'on va couper l'extériorité, l'Aorla, eh bien, c'est Keporech-Mina-Kéver c'est considéré comme si c'était un membre de chair mort qui rend impur comme si quand on est en contact avec un mort complètement. Soit ils nous disent Abed-Hilel en deux mots, quand un guerre il fait le brit, il prend une impureté de celui qui est en contact avec un mort. Parce que le petit bout de chair, le petit bout de peau qu'on a retiré, ça a le même statut qu'un bout de mort. C'est quoi cette histoire ? Il n'y a aucune raison de la Torah, c'est que Médarabana. Regardez, la situation elle est très simple. Il y a une halakhah qu'un goy ne véhicule pas lui-même d'impureté tant qu'un goy il est vivant il est pur il ne peut pas devenir impur. D'accord ? Soit il va toucher un mort il reste ni pur ni impur en fait il n'a pas les lois de pureté il n'est pas d'accord ? Donc il est pur. En théorie le guerre donc mais qu'il va se tromper il est en contact avec un mort à 9h du matin à 10h du matin il fait le brit Mila et il ne se rend pas migué pour devenir juif. Il est devenu juif à part entière et il est pur. Et alors là c'est justement là le problème. C'est que si le 14 Nissan au matin le ce cet ancien goy il est en contact avec un mort qui va faire ensuite le brit Mila et dans l'après-midi il va lui permettre d'aller faire son combat de Pessah. L'année prochaine ça fera déjà quand il va fêter son un an déjà qu'il est rentré dans le clal d'Israël il va peut-être être en contact aussi avec un mort le 14 Nissan et qu'est-ce qu'il va faire ? L'année dernière je me rappelle très bien je me suis trompe au migué je suis parti faire mon combat de Pessah. Donc là aussi il a été en contact avec le mort l'année d'après le 14 Nissan il va se trompe au migué aller faire le combat de Pessah mais là c'est un bon problème parce que lorsqu'il est parti lorsqu'il est venu juif et qu'il touche un mort il est parti lui pour un cycle d'impureté de 7 jours avec la sphension le 3ème et 7ème jour il ne peut pas se trompe au migué et faire son combat de Pessah il doit attendre maintenant 7 jours l'année dernière il avait un statut de il était goï quand il a touché le mort donc il n'a pas été impurifié de ce fait il a réussi à se purifier à se convertir et devenir juif pur pour la façon de Pessah mais là l'année deuxième année ça ne marche plus cette histoire alors du coup on craint que le goï que le guerre en fait il va faire cet amalgame et du coup on a décrité que n'importe quelle guerre qui va se convertir lorsqu'il fait le brit ménat il est parti pour un cycle d'impureté de 7 jours avec la sphension le 3ème et 7ème jour et donc il ne pourra pas faire son combat de Pessah pour le 1er Pessah il devra faire Pessah chénie comme ce qu'on apprendra dans le prochain péric d'accord la lacha est établie pour ça comme bethilel il me semble comme dans toute la lacha mais le problème on va lui dire mais t'as pas fait le brit ménat encore va vite faire le brit ménat à 8h du matin et après l'après-midi tac on va pouvoir te faire le corban de Pessah réellement on va pouvoir le faire parce que la orla qu'on va retirer de celui qui est déjà juif elle elle véhicule pas d'impureté pourquoi ? pour la simple raison pour la simple raison même s'il était à Harrell il avait pas le brit ménat depuis le matin s'il a touché le mort il est parti de toutes façons prendre signe d'impureté donc on n'aura jamais cette situation où il va se dire l'année dernière on a permis de faire une trempeau après avoir touché un mort et de manger le corban de Pessah donc avec la peau avec la orla d'un juif elle va pas véhiculer d'impureté mais la orla du goï elle véhicule cette impureté pour le goï spécifiquement et c'est tout pour aujourd'hui c'est une journée pleine de Pessah 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 Pessah